On va cette fois-ci parler d'un combat qui se met en place. C'est vrai qu'actuellement avec le Covid, le travail est en train de perdre sa place un peu. Les chiffres sont très alarmants. Quel combat il faudra mener pour garder le... que les gens gardent leur emploi, qu'on garde le travail. On en parle dans Cosman Réunionnais. – Jean-Luc Payette, bonsoir. – Bonsoir. – Quand je dis que le travail est en danger, c'est un euphémisme ? – Oui et non, dans le sens où le travail est quand même obligatoire. Je veux dire, la société ne peut pas fonctionner sans travail. Et ceux qui gèrent la société, c'est-à-dire les capitalistes, ils ne peuvent pas se passer du travail. Même si les premiers à trinquer quand on vit une crise comme actuellement, c'est quand même les travailleurs. Parce que le problème, c'est que dans cette société-là, on fonctionne non pas pour satisfaire les besoins naturels de la population, mais tout fonctionne et tout est orienté, tout est organisé par rapport au fait qu'il faut absolument, en priorité, rémunérer le capital, permettre aux capitalistes de devenir de plus en plus riches. – Quelle est la situation du travail avec cette pandémie au moment où l'on parle ? Quelle analyse on peut faire de la situation actuelle ? – C'est-à-dire, il y a une analyse au niveau mondial. Déjà, c'est entre 300 millions et 500 millions de travailleurs qui ont perdu leur emploi. Au niveau national, pareil, c'est des centaines de milliers d'emplois. Pour le moment, nous, à La Réunion, c'est 4-5 000 emplois. Mais je dirais que la situation était déjà très grave avant la crise Covid, puisque je crois qu'en 2008-2009, on était à peu près 90 000 chômeurs. Là, on est passé à 181 000 et la crise Covid ne peut rajouter qu'une petite couche qui était déjà très épaisse. La problématique à La Réunion, c'est qu'une grande majorité des jeunes, par exemple, sont condamnés à mort avec des contrats précaires ou restés au chômage. – Il y a un constat, depuis ce fameux ouvrage de Karl Marx sur le capital, surtout après les années 80, le conflit entre les travailleurs, le patronat, le capital s'est accentué. Et aujourd'hui, le capital ne se cache même plus. Il s'agit de profiter au maximum et de continuer à gonfler les profits du patronat. – C'est-à-dire le fonctionnement même de cette société, c'est pour ça que nous, à Lutte Ouvrière, on la remet en cause, c'est permettre à ce que ceux qui dirigent, c'est-à-dire les grands groupes capitalistes, ce n'est pas les politiques. Les politiques, ce ne sont que ceux qui exécutent les ordres. C'est pour ça que, contrairement aux autres organisations politiques qui tapent uniquement sur Macron, nous, on tape sur Macron, mais on tape surtout sur ceux qui sont réellement responsables de la situation. – Juste pour faire un point par rapport à ce que vient de dire Jean-Yves Payette, on a toujours dit que la politique définit le cadre pour que l'économie puisse se développer. C'était vrai jusqu'à il y a 30 ans. Depuis une trentaine d'années, c'est l'économie qui dicte à la politique ce qu'elle a besoin. – Je dirais depuis toujours, sauf que la crise date d'une trentaine d'années ou un petit peu plus dans la réalité, notamment au début des années 70, c'est la même crise qu'on vit. Elle s'accélère, elle ralentit, elle s'accélère, mais globalement, elle s'aggrave. Globalement, la société capitaliste, d'un point de vue de fonctionnement, elle est terminée. Normalement, on aurait dû la remplacer depuis plusieurs dizaines d'années. Mais le souci, c'est que pour la remplacer, ce n'est pas en allant voter. C'est ça qu'on n'a pas compris. C'est parce qu'il s'agit de mettre hors état de nuire ceux qui dirigent la société, c'est-à-dire les capitalistes. Les capitalistes, eux, on peut voter autant qu'on veut, ils vont rester là. Or, c'est leur pouvoir qu'il faut contester. Et ceux qui peuvent contester ce pouvoir-là, c'est quand même les travailleurs organisés. La rémunération, je reviens juste sur le point de la rémunération du capital qui s'accélère. On regarde, par exemple, aujourd'hui, on dit comment ça se fait que depuis des dizaines d'années, l'État, la Banque européenne, etc., tous les États met de plus en plus de liquidités dans l'économie. Bon, naturellement, ça devrait se traduire par une augmentation du pouvoir d'achat, un peu d'inflation, etc. Là, il n'y a ni augmentation du pouvoir d'achat, ni inflation. Ça veut dire que la pompe financière est telle que quand l'État met de l'argent sur la table, eh bien, c'est le milieu financier qui l'aspire, mais rapidement. Et c'est ça qui est le drame aujourd'hui. Les 100 milliards d'euros, là, ont été plus utiles de créer 2,7 millions d'emplois dans l'éducation, dans les hôpitaux. Et dans les hôpitaux, on n'a pas besoin que de médecins. On a besoin de bras gradiers, d'aides-soignants, etc. On a besoin de tout, de tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, et ça, comme ce n'est pas dans l'intérêt de la rémunération du capital, comme ce n'est pas dans l'intérêt des capitalistes, eh bien, eux, ils disent à l'État, « Niette, donnez-nous de l'argent, et nous, pour qu'on puisse continuer à faire nos profits. » Juste un petit point, par exemple, j'écoutais ce matin l'augmentation de la bourse aux États-Unis. En pleine crise Covid, la bourse augmente de 30%. Bon, ça, c'est la preuve que tout l'argent que sur les États-Unis ou en France ou ailleurs que l'État met sur la table, eh bien, ça nous présente ça comme dans nos intérêts. Eh bien, c'est, dans la réalité, en destination des capitalistes, en destination de ceux qui détiennent déjà des fortunes. Et une des remarques aussi que je fais, c'est qu'on regarde le déplacement de toutes ces fortunes qui sont quasiment gratuites pour les capitalistes aujourd'hui, à un tel point que quand ils ont accumulé ces richesses, sans trop forcer, puisque c'est souvent l'État qui déversent une rémunération des actionnaires de manière, voilà, des dividendes, etc., sans trop d'efforts, eh bien, eux, quand ils ont toute cette richesse-là, ils sont prêts, parce qu'ils ne savent plus trop quoi faire avec, eh bien, ils font des prêts à taux négatifs, à ceux où ils sont sûrs qu'ils peuvent remboisser. Mais les capitalistes n'investissent plus. C'est ça, le problème, c'est qu'ils n'investissent plus ni dans ce que... Parce que, pour eux, de leur point de vue, il n'y a plus rien qui rapporte. Il y a peut-être un peu les ventes d'armes, et on va entretenir quelques guerres quelque part, etc. Mais, globalement, il n'y a plus la possibilité d'augmenter la production pour créer les richesses et améliorer le sort de la population. Il y a quand même un hic, Jean-Yves Payette, c'est que le système capitaliste ne fonctionne pas. Mais l'histoire a montré que le système socialiste n'a pas fonctionné non plus. Que le système communiste n'a pas réussi non plus. Alors, pas de socialiste, pas de communiste, pas de capitaliste. Est-ce qu'il faut réinventer un système ? Je pense qu'on peut dire les choses autrement et inventer le fil à couper le beurre, etc. Il n'y a jamais eu de pays communiste. Voilà, c'est ça, la réalité. Il n'y a jamais un régime communiste. C'est obligatoirement plus démocratique, plus de liberté, la garantie pour tous d'avoir les minimums vitaux. Pour le moment, il n'y en a pas eu. Bon, maintenant, il y a eu des tentatives. Et il n'y a eu, de notre point de vue, que deux tentatives dans l'histoire. C'est la commune de Paris, de 1871. Il y a eu aussi la tentative de la révolution russe, où ils ont pu la démontrer que, justement, le socialisme était un système qui permettait, justement, un développement beaucoup plus rapide qu'avec le système capitaliste. Sur ce point de vue, je dirais que ceux qui sont honnêtes et qui sont capables de regarder ce qui s'est passé dans les premières années de la révolution, notamment les grandes mesures qui ont été prises et qui ont permis de faire de grandes avancées. Et puis, ça, ça... On voit bien que le système capitaliste est quand même bien moindre. Ensuite, il y a eu le pourrissement avec le stalinisme, etc. Ça, ce n'est pas notre credo. Nous, pour nous, un régime... Il y a trois grands noms dans le communisme. Il y a, bien sûr, Lénine, il y a Saline, mais Trotsky, on n'en parle pas autant. Trotsky, on n'en parle pas autant parce qu'on a voulu, aussi bien de la part des capitalistes que des staliniens, le tuer. D'ailleurs, on l'a assassiné. Ce n'est pas pour rien. Trotsky, c'était quand même... La Révolution russe, c'est deux grands dirigeants, Lénine et Trotsky. Et Trotsky, c'était celui qui a fait politiquement gagner la guerre, notamment. Et justement, parce qu'il avait cette capacité, puis c'était s'appuyer, non pas seulement sur les armes, mais sur le fait de dire qu'il faut que les travailleurs sauraient défendre le fait qu'on peut changer la société. Mais c'était aussi d'un contexte. Il faut comprendre qu'à l'époque, la conscience des travailleurs était quand même suffisamment élevée. C'était juste à la fin de la Première Guerre mondiale. Normalement, la Révolution aurait dû avoir lieu en France, en Allemagne, et pas forcément dans un des pays les plus arriérés de l'époque, qui était la Russie. Et quand eux, ils débutent la Révolution, c'est pas pour faire la Révolution en Russie. C'était pour dire, voilà, nous on démarre, les camarades allemands vont suivre parce que c'est pas possible. Ils sont beaucoup plus préparés que nous. et voilà. Sauf que ça s'est pas fait comme ça. On a massacré les dirigeants allemands. On a mis d'ailleurs les socialistes à l'époque au pouvoir pour tuer, assassiner Karl Lechneck, Rosa Luxembourg et tous ces dirigeants-là. Du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas eu cette fameuse Révolution qui était attendue. Oui ? Quand on regarde l'histoire, il y a cette posture-là. Mais aujourd'hui, je parle de ton site, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que Lutte ouvrière va proposer pour les prochaines échéances électorales comme solution ? Quelle piste de travail ? Qu'est-ce qu'il faudrait que la mettre en place pour arriver à ce que justement on voulait être en Trotsky ? Je pense qu'il faut déjà rester honnête envers les travailleurs, défendre leur intérêt politique, leur intérêt immédiat. C'est-à-dire aujourd'hui, oui, il faut partager le travail, il faut augmenter les salaires, il faut... Et voilà. Et il y a de l'argent. Je veux dire, quand on regarde la richesse des milliardaires en France, c'est passer de 81 milliards à 440 milliards. Et là, l'État remette 100 milliards pour eux, quasiment sur la table. Donc, les milliards, ils existent. Bon, maintenant, c'est... Est-ce que les travailleurs, à un moment donné, qui reçoivent des coûts aujourd'hui, qui ont peur, est-ce qu'ils vont collectivement décider de dire maintenant que ça suffit ? Cet argent-là, elle est à nous. On a travaillé pour gagner. OK, ils se sont appropriés. Mais maintenant, nous, ce qu'on exige, c'est un travail pour tous, la possibilité de se faire soigner correctement, Covid ou pas, la possibilité d'avoir que tous les enfants savent lire, écrire, etc. Voilà, que les moyens soient mis par rapport aux besoins de la société. Et si les capitalistes, ils ne sont pas capables de satisfaire à ça parce que leur voracité naturelle, ce n'est pas leur première préoccupation, qu'on les vire. Point. c'est ça le vrai problème. Mais ça, c'est un programme politique de combat. Ce n'est pas un programme politique de promesses, de catalogues électorales où c'est un peu comme les jeunes maires qui viennent d'être élus et qui disent ce soir, les élections, voilà, on vous a promis plein de choses mais vu la situation de la commune, on ne pourra pas on ne pourra pas honorer, voilà, appliquer notre programme. Bon, nous, ce n'est pas ça. Nous, on dit, oui, il y a de l'argent mais de l'argent, ce n'est pas seulement dans les caisses de l'État, etc. L'argent, c'est tous ces centaines de milliards qui ont été accumulés dans les coffres forts des grandes fortunes qui ne travaillent pas. La famille Peugeot ne vise pas un boulot. Je dirais, voilà, c'est ça ce qui est ce qui est andaleux. D'accord. Mais quel projet Lutte ouvrière propose aujourd'hui aux citoyens ? Qu'est-ce que qu'est-ce que vous allez dire aux réunionnais, quel programme vous allez développer avec les réunionnais pour que les réunionnais vous soutiennent ? Je pense que les travailleurs à la réunion, comme les travailleurs dans n'importe quel pays, ils doivent avant tout lutter pour défendre le bout de gras contre les licenciements, contre les abus, voilà, parce que la situation va s'aggraver. La situation s'aggrave, elle est déjà très grave, mais elle va continuer à s'aggraver. Et c'est une question de vie ou de mort pour les travailleurs, pour beaucoup de travailleurs, c'est une question de vie ou de mort, de passer, de rentrer dans la lutte, de dire, voilà, maintenant ça suffit. Toutes les grandes avancées sociales, ça n'a pas été un catalogue de programmes, ça n'a été que parce que pour avoir, faire aboutir à ces revendications, il y a eu des grandes luttes. Et s'il n'y a pas de grandes luttes, eh bien, il n'y aura rien. C'est pour ça que nous, ce qu'on dit dans cette campagne électorale, dans les campagnes électorales en général, on a toujours dit ça, c'est qu'il faut que les travailleurs retrouvent le chemin de la lutte, comprennent que la solidarité entre les travailleurs, entre les classes populaires, c'est la seule voie pour améliorer notre sort. Parce que c'est comme ça, si notre sort s'est amélioré dans le passé, c'est comme ça. Il n'y a pas d'autres outils. On peut faire tous les promesses qu'on veut, mais l'amélioration du sort des travailleurs et de la population, c'est le chemin de la lutte. quand vous êtes sur le terrain, quand vous rencontrez les citoyens, les travailleurs, quelles sont leurs préoccupations ? Aujourd'hui, le problème, c'est que la plupart des travailleurs que moi je rencontre subissent les problèmes de licenciement parce que beaucoup se retournent vers moi quand ils ont des problèmes. On essaye à la fois de s'organiser dans les entreprises ou demander aux travailleurs en tout cas de s'organiser par leur solidarité leur nombre, empêcher les abus, mais n'empêche que les patrons continuent à licencier massivement. Moi-même, je fais des permanences syndicales en tant que militant. Depuis le mois de mai, je reçois en 10 et 15 personnes toutes les semaines. Ma petite personne, voilà, ça a doublé, triplé depuis quelques mois. Donc, le souci des travailleurs aujourd'hui, c'est comment préserver son emploi. Comment préserver son salaire ? Le Covid, il a quand même, même pour ceux qui étaient indemnisés pour le chômage partiel, ils ont quand même perdu pour ceux qui touchaient 1400, 1500 euros, 200, 300 euros. Et déjà, ils ne sont sortis pas avec 1400, 1500 euros, maintenant, ils se retrouvent avec... Voilà. Et ça, personne ne prend en compte. Et donc, ça, c'est le souci des travailleurs, c'est la situation des travailleurs aujourd'hui. Mais si on veut que ça change, justement, vous savez, quand on regarde tous les députés qui ont voté la loi sur des fiscalisations, c'est quand même des centaines de milliards, de millions à l'échelle de la Réunion. Bon, depuis que ça existe des années 80 jusqu'à aujourd'hui, c'est des milliards, sans doute des dizaines de milliards qui ont été donnés aux grands capitalistes à la Réunion pour créer des emplois et tout. Or, le nombre de chômeurs en 2009, comme je disais au début, est passé de 91 à plus de 180 aujourd'hui. Donc, voilà à quoi a servi de déverser tout cet argent pour le grand patronat lorsque la situation continue s'aggraver. Nous, on dit que tout cet argent doit être utilisé tout de suite pour créer les logements nécessaires à tous ceux qui n'en ont pas pour faire aussi baisser le prix des loyers parce qu'aujourd'hui, le manque de logements fait exploser le prix des loyers, etc. Voilà, mais tout ça, c'est pas... ça ne pourra pas s'obtenir par un simple programme. On ne pourra pas faire plier le grand patronat sur le fait de prendre tout cet argent pour faire ce qui est utile en allant seulement voter. On le fera si on arrive à mettre en place les luttes nécessaires. Justement, les luttes, est-ce qu'on a vu à travers les siècles et qu'on va mener que ce soit dans la révolution russe, que ce soit en France, c'est toujours la classe, les classes les plus pauvres qui se révoltaient et qui essayaient de trouver à manger. Est-ce que cette population aujourd'hui, elle a encore des valeurs de combats ? Est-ce qu'elle a encore envie de se battre ? Je pense qu'aujourd'hui, on fait un constat que l'heure n'est pas, en tout cas, n'est pas jusqu'à là, en ce moment, à la lutte. Mais notre expérience et l'histoire nous démontrent qu'après le calme, c'est souvent la tempête. D'accord ? Mais nous, notre problème à nous, c'est de dire si la tempête arrive, il faut que les travailleurs aient un programme. C'est-à-dire ces personnes, comme vous et moi, on ne va pas seulement dire écoute, on va brûler quelques poubelles et rentrer chez nous. C'est un peu, bon voilà, ce n'est pas très productif tout ça. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est justement que, parce que quand les gens se mettent en mouvement, leur cerveau fonctionne beaucoup plus, comme nous, si on se met à dormir, bon voilà, on ne réfléchit pas trop, mais quand on se met à discuter, à discuter avec les gens, tout de nous, à lire, etc., et bien notre cerveau, il voit les choses. Moi, je vois par exemple dans les grèves, dans les entreprises, par exemple, où quand les travailleurs rentrent en grève, il y a quelque chose qui devient évident, c'est que le patron ne sève à rien. Bon, mais quand on n'est pas en mouvement, on a l'impression qu'il a tout le pouvoir et c'est normal. C'est un peu, voilà. Donc, il n'y a que le mouvement qui peut permettre à ce que les travailleurs des banques, des hôpitaux, des entreprises, des grosses entreprises qui comptent, puissent prendre cette conscience collective, s'en emparer et mettre en place une autre société. Comment, il nous reste deux minutes, comment vous allez mobiliser, comment vous allez sensibiliser, comment vous allez dire aux travailleurs de se mobiliser ? Nous, déjà, on essaye par tous les moyens, avec notre petit bras, avec notre presse, on a maintenant une presse qui sort tous les 15 jours, on a édité un petit bouquin sur l'histoire d'une île et de ses travailleurs. On essaye de faire des petites conférences, on essaye de militer là où on peut, dans le quartier, dans l'entreprise, dans le syndicat, etc., pour défendre les intérêts des travailleurs et dans les prochaines et sur la place publique, on essaye d'être présent dans les élections, justement, pour tenir ce drapeau-là et dire qu'on peut écouter tout ce qu'on veut, on peut, c'est sûr que le mensonge est quand même beaucoup plus facile à écouter mais n'empêche que l'avenir de l'humanité, elle n'est quand même pas celle-là et celle-là, en tout cas, c'est fini. Le capitalisme, il est fini, on peut la défendre parce qu'on a des intérêts personnels mais globalement, elle est finie et on voit bien d'ailleurs quand il y a les milliers de licenciements, même pour les petits patrons, les petits commerçants, etc., et bien eux, ils en prennent aussi plein les dents. Quand il y a des milliers de licenciements sur une ville, etc., eux aussi, ils meufent. Justement, leur intérêt, c'est d'être à nos côtés, c'est d'être dans le camp des travailleurs parce qu'eux aussi, c'est aussi souvent des travailleurs, voilà, et on ne les classe pas de la même manière que les grands bourgeois, les actionnaires de Théréos, etc., qui, eux, voilà, ont le moyen, justement, de faire plier les politiques. – J'arrive pas à y être, merci pour ces informations. On aura l'occasion de vous revoir sur ce plateau parce que je pense qu'à l'approche des futures échéances, on aura l'occasion de voir un petit peu un peu plus précis quel sera votre programme donc pour les échéances à venir. Merci. – C'est moi qui me remercie. – Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada